Bonjour, bonjour à tous. Mon nom est Dominique Gagné. J'ai mon chapeau de récifade cet après-midi. Je suis avec vous, avec mes collègues, Guy, Étienne. En fait, on s'est séparés, les gars sur un bord, les filles sur l'autre aujourd'hui. Vous avez peut-être remarqué ça de la gang de récifades. Puis les gars, on s'occupe de cette présentation aussi davantage, mais les filles vont nous aider aussi. Puis quand je dis les gars, c'est évidemment Étienne et Guy qui sont avec moi, qui vont suivre incessamment. Après, la première partie que je commence tout de suite, ça, c'est nous tous avec nos binettes gentilles et joyeuses. Et mise en contexte rapide, comme je l'ai dit, avant que ça commence, peut-être que la première partie va être du réchauffé pour ceux qui ont participé au projet pilote prévention. Les 6, 7, 8 CSS qui ont avant tout le monde eu du matériel audiovisuel puis qui ont expérimenté de la co-modalité. Les autres, vous allez être drôlement intéressés parce que peut-être qu'il y a des projets pilote innovation dans votre CSS qui vont avoir lieu l'an prochain. Donc, vous voulez vous outiller pour accompagner ces enseignants-là. On va se partager ensemble des installations de configuration. On va parler mécanique, technique un peu, parce que c'est quand même assez important. On veut vous permettre d'économiser beaucoup de temps à utiliser efficacement ces outils-là. Puis en deuxième partie, c'est ça, c'est l'activité d'appropriation plus pour les concepts théoriques de co-modalité, etc. La mise en contexte, c'est, Jennifer l'a dit très bien ce matin, on ne se chicanera pas et on ne jugera pas le ministère d'avoir acheté une grande quantité d'outils qui vont peut-être rester dans les sous-sols pendant un grand bout de temps. C'était un autre contexte dans lequel ces matériaux-là ont été achetés. Le but, ce n'est pas de tous les utiliser non plus parce que le contexte actuel est très différent du contexte dans lequel on était quand ça a été acheté. C'était une bonne idée à l'époque. Ce n'est pas une bonne idée en ce moment de tout se mettre à vouloir tout utiliser, mais on va en utiliser une partie au moins pour vivre les projets innovation parce qu'il y a une loi qui empêche la FAD au secteur des jeunes. Il faut présenter un projet innovation. Puis, dites-vous pas qu'il y a juste avant le 11 juin qu'on peut le faire en passant. Oui, il y a une date butoir du 11 juin qui existe pour commencer le projet dès le mois d'août, mais vous pouvez aussi continuer à présenter des projets dans le cadre du pilote d'innovation un peu plus tard, puis vous aurez le go un peu plus tard. C'est tout. C'est important de mettre ça en contexte parce que ça donne des chances à beaucoup plus de co-modal qui pourrait avoir lieu l'an prochain. Il n'y a pas de date butoir finale totale le 11 juin. Puis, c'est ça, j'en ai parlé des projets pilote d'innovation qui peuvent durer jusqu'à trois ans faciles et même, ils parlent d'une extension qui sera fort probable de deux ans qui sera possible aussi. Tout de suite, d'entrée de jeu, je vous propose, parce que je crois que vous êtes quand même assez nombreux à avoir fait des petits pas dans les expérimentations. On va se parler grossièrement de trois grands sujets. Le premier, c'est les installations. Comment on installe ça dans une classe, le matériel audiovisuel, dans une classe où on veut qu'il y ait de l'enseignement co-modal? Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous avez des croquis? Est-ce que vous avez des photos? Est-ce que vous avez de la documentation à nous partager? Sinon, il y en a qui a été partagé, entre autres, qui parlaient beaucoup de dispositions, puis d'installations, entre autres, par le CSSMD, puis j'ai déjà mis l'hyperlien qui est là en bas, mais le but, c'est qu'on s'en jase un peu pendant cinq minutes, puis qu'on laisse des traces de qu'est-ce que vous avez à partager pour ensuite, je vous montre vite, vite la prochaine diapo, ensuite, on va se faire un consensus au niveau des installations. Ça, on aura un autre cinq minutes pour ça, mais avant de se faire un consensus, ramassons soit ce que vous pourriez nous dire de vive voix, soit ce que vous pourriez nous écrire carrément dans ces cases-là de cette diapo-ci. Soit la main levée, soit vous écrivez tout de suite dans le diapo, ce qui serait idéal, au sujet de l'installation, disposition, c'est le grand dilemme, installation fixe, installation mobile, qu'est-ce que vous utiliseriez ou ce que vous avez pensé utiliser jusqu'à maintenant, on veut se partager à ce sujet. Parfait, merci. Si vous n'avez rien à nous partager, puis c'est correct, sentez-vous pas mal à l'aise, le but, ce n'était pas de venir nécessairement avec déjà des bouts de chemin de fret en installation, je vous invite à grossièrement consulter les propositions du CSSMB qui sont déjà là, peut-être partager de vive voix vos conceptions jusqu'à maintenant à ce sujet. Oui, j'ai une question, j'ai une main levée, je passe à la prochaine. J'attends le 10 secondes malaisant avant de passer à la prochaine. Dominique, veux-tu sortir du mode présentation quand on voit ce que les gens écrivent? Ah, c'est pour ça que c'est malaisant, il y a plein de propositions, puis je ne les voyais pas. Bouge pas, bouge pas, je rafraîchis, j'ai tout ce numérique de, donc j'ai des partages de Laval qui ont déjà fait un truc, déjà toutes mises en page. J'ai des photos d'une installation fixe, on voit ici dans une classe avec un téléviseur, donc un peu plus grand que le matériel qui nous est offert directement par le ministère avec les bars. Eux, c'est un téléviseur qui est donc installé de façon fixe au plafond. On a des avantages de ces belles installations fixes-là, on a les concierges qui adorent ça, on a les pompiers qui adorent ça aussi parce qu'en cas d'urgence de feu, ça se tient la route. Donc, dans le clavardage, tu auras des éléments, des photos, etc. Donc, je t'invite à en prendre connaissance. Excellent. J'ai déjà transféré la photo. Ah, génial. Quelle équipe nous formons, bravo. Gracias. Il y avait des questions peut-être pour Étienne aussi dans le clavardage. En attendant qu'Étienne réponde, je trouve que c'est intéressant le partage du chariot mobile qui est là. Ça, c'est un enjeu assez important et fréquent que j'ai entendu que l'écran sur le dessus d'un chariot mobile est relativement problématique parce que souvent, il faut que ça soit disposé à peu près dix pieds du TNI, pas trop loin derrière la classe. Puis, pour ne pas que ça bloque la vue aux autres élèves en classe, souvent, c'est problématique que de mettre l'écran si haut. Donc là, il faut essayer de trouver une espèce de compromis que l'écran va plutôt être à l'étage où l'ordinateur se trouve puis de le mettre dans un angle où le prof a quand même accès visuellement sans que ça bloque l'accès visuel des élèves. Donc, les questions dans le clavardage. La première était à propos de la loi. Donc, au Québec, c'est interdit au secteur des jeunes de faire de la formation à distance depuis de très, très nombreuses années. Et il y a trois ans, en 2018, il y a eu un amendement à la loi où on a permis de faire de la formation à distance au secteur des jeunes à travers un projet pilote. Donc, seules les personnes à travers le projet pilote peuvent faire de la formation à distance. Puis, est arrivé COVID. Et là, il y a eu un décret ministériel qui permettait de faire de la formation à distance au secteur des jeunes. Mais COVID, tirant à sa fin, on le souhaite. Normalement, le décret devrait être levé. On va revenir dans une situation où on peut seulement faire de la formation à distance dans le cadre d'un projet pilote. Donc, pour faire une histoire courte, c'est l'histoire de l'interdiction de formation à distance au secteur des jeunes. Et tout ça, on peut le contourner l'an prochain et pendant au moins trois ans, même trois ans plus deux qu'on nous dit, avec des projets innovation qui ne nécessitent pas de si longs formulaires à compléter. Je viens de le faire, trois projets dans mon CSS. Puis, c'est très raisonnable, très intéressant. D'autant plus que ça permet un financement pour du matériel. C'est un petit peu différent de tous les autres projets, les projets pilotes qu'on a eus jusqu'à maintenant. Souvent, ça finançait davantage la libération. Cette fois-ci, c'est un peu le contraire. Ça finance potentiellement du matériel supplémentaire qu'on voudrait acquérir pour vivre ces projets-là. On parlait aussi de la définition du co-modal. Dans le document qui a été envoyé dans les centres de service scolaire il y a quelques semaines, concernant le projet pilote, on vient définir co-modal et asynchrone co-modal, alternance asynchrone co-modal. Le co-modal, en deux mots, c'est des élèves à distance et en présence en même temps, en direct avec l'enseignant. L'alternance asynchrone co-modal, c'est des élèves qui ne sont pas en même temps que l'enseignant, donc qui sont en asynchrone, mais qui, de temps en temps, sont en direct dans la classe, en co-modal. Donc, c'est les deux définitions qui sont dans le document d'accompagnement. Je trouve intéressant cette photo-ci. Je prends la peine de l'agrandir parce que ça aussi, c'est une belle conclusion des CSS qui ont fait le projet pilote de prévention. Les élèves apprécient grandement de voir l'enseignant à côté du TNI, même si ça fait en sorte que le contenu du TNI est un peu plus difficilement lisible. Là, ce n'est peut-être pas un bon exemple parce que d'habitude, les élèves peuvent quand même vraiment bien voir facilement ce qui est écrit au TNI. En plus de voir l'enseignant et ses mouvements, sa gestuelle, son non-verbal, les élèves ont vraiment affirmé que c'était un « deal breaker ». Ça faisait une énorme différence. Ils appréciaient beaucoup plus suivre un cours à distance en voyant ça, donc en intervenant avec une barre Poly X50 ou Logitech Rally, plutôt que le partage d'écran sur l'ordi du prof et la caméra qui montre quand même la binette du prof. Mais ce n'est pas pareil comme de le voir debout à côté du TNI. Ça, c'était vraiment intéressant. Ça, c'est un des consensus sur les installations. On pourrait être rendu là à ce moment-ci. On va se charger d'écrire davantage de consensus parce que je ne veux pas prendre trop de temps sur juste les installations. Mais ce qu'on avait jusqu'à maintenant, nous, on ne dit pas que les installations fixes sont à proscrire. On dit que c'est favorable pour tous, sauf pour la pédagogie, parce qu'inévitablement, on n'a pas besoin d'y réfléchir pendant longtemps, qu'on prend conscience que tu confines le prof dans un petit raccoing de sa classe de quelques mètres carrés, puis il ne bouge pas de là parce que tes élèves à distance ne te verront plus. Si l'installation est fixe, c'est quand même majeur comme inconvénient pédagogique. Donc, on favorise davantage, à tout le moins pour les premières années, des installations mobiles avant de peut-être fixer que dans certains cas, certains contextes, une installation fixe ne serait pas si tempire nuisible que ça. Mais dans la majorité des cas, on veut continuer de permettre aux profs de changer d'endroit dans la classe pour avoir des groupes, par exemple, avec qui ils travaillent en petite équipe, qui incluent aussi peut-être un élève à la maison et deux, trois en classe et tout, sans qu'ils soient obligés tout le temps de déménager tout le monde dans le petit deux mètres carrés ou est-ce que c'est dans le champ de vision de la poly qui est fixe. Un autre consensus sur les installations, c'était que, c'est ça, j'en ai parlé, les élèves apprécient grandement voir l'enseignant à côté du TNI. Ça, c'est si ton installation favorise ça en partie, puis qu'elle peut en partie bouger ailleurs. Ça, c'est vraiment pertinent. Puis c'est là que la valeur ajoutée de la barre poly X50 ou l'autre, c'est là que c'est vraiment intéressant. Je ne sais pas s'il y a d'autres consensus qu'on pourrait sortir de ce qu'on a là. Je ne prendrai pas le temps d'aller consulter la belle ressource qui est partagée de Laval, mais je vous inviterai à intervenir de vive voix si vous croyez qu'on devrait ajouter un espèce de consensus au sujet des installations. En fait, je m'excuse Dominique, à Laval, justement, on a fait plusieurs tests. Même le chariot, on s'est amusé à changer l'emplacement de l'écran, puis on a opté finalement pour que l'écran soit en dessous du poly, ce qui fait en sorte que les élèves qui sont en classe n'ont pas la vue obstruée parce qu'également, il faut garder en tête que le poly, oui, il faut qu'il soit à 10 pieds du TNI, mais il faut qu'il soit vraiment face au TNI, sinon les élèves ne voient pas bien. Donc, c'est ça. On a trouvé un chariot qu'on pouvait mettre l'écran en dessous du poly. Puis, c'est quand même bien parce que l'enseignant, il voit toute sa classe, puis il y a ses élèves à distance quand même dans son champ de vision, ça fait que c'est intéressant. Et puis, autre chose aussi pour les installations, mais c'est plus pour la programmation, c'est l'option de caméra où est-ce que ça peut suivre l'enseignant, c'est très dérangeant pour les élèves. Ça fait que, tu sais, on l'a désactivé parce que ça dérangeait. Il y a comme un délai. Oui, tout à fait. On a la même conclusion. Ça, on va plus en parler dans les configurations. Mais effectivement, que ce n'est pas au point au niveau logiciel pour la barre PolyX50. En tout cas, c'est à désactiver totalement dès le départ. C'est un autre bon constat, tout à fait. Je ne sais pas. Dans le fond, c'est une question. C'est sûr que nous, à la valeur, on utilise Google Éducation pour les élèves. Idéalement, on aurait utilisé le client Teams au lieu du mode périphérique parce que là, les files et tout ça, c'est intimidant un peu pour certains enseignants. Puis, il y a des enseignants qui n'ont pas le temps de commencer à jouer avec les files en deux cours. Est-ce qu'on a eu des nouvelles par rapport au client Meet? Parce qu'on nous disait que c'était dans les plans, on n'avait rien eu de confirmé. Non, tout à fait. Je trouve que tu fais un excellent lien. Puis, je me dirais que c'est la diapo 7 parce que là, on embarque dans la configuration. Et non, il n'y a pas eu de nouvelles. Moi, c'est drôlement. Au récit, je ne suis pas vendu Microsoft, mais il y a la perception que je suis vendu Microsoft parce qu'on utilise plus ces produits-là depuis plus longtemps que les autres CSS pour plein d'autres raisons que le fait qu'on soit meilleur que les autres. Puis, je fais à la blague des nia-nia-nia. Ceux qui sont avec Google Meet, c'est donc pas réglé puis c'est donc moins intéressant avec une barre parce qu'effectivement, il n'y a pas de client sur la barre. Fait que là, tu es obligé de la connecter comme un périphérique. Puis là, c'est vraiment cheap parce que tu passes à côté d'un bel avantage de simplicité, de connectivité, etc. Et ça, ce n'est pas développé ni d'un bord ni de l'autre. Puis, tu sais, moi, quand ils disent que ça s'en vient nécessairement, en tout cas, je n'ai pas parlé personnellement avec ces compagnies-là, mais il y a certaines personnes qui ont parlé puis qui avaient une impression que ce n'était pas pour arriver de même matin. C'est pas simple non plus. En tout cas, c'est mon opinion personnelle, mais il y avait l'air de jouer un peu sur les mots. Des fois, tu te dis, OK, oui, ça s'en vient, puis après ça, tu dis, oui, non, il n'a pas l'air sûr que ça s'en vient. Bref, on va espérer parce que ce serait plus simple pour nos enseignants. Oui, c'est clair que ça, c'est quelque chose qu'on veut. Du côté des configurations techniques, je vous invite à venir ajouter des trucs aussi. On a déjà nous mis des choses qui ont déjà été partagées, encore une fois, par la CSSMB. Non, la CSDM, cette fois-ci, qui ont partagé des belles ressources toutes mises en page, outre juste le tableau, je ne devrais pas dire juste le tableau, mais le merveilleux tableau qui contient des ressources partagées par chacun des CSS. Mais quand parfois, les gens ont fait des mises en page de ça, c'est là que je les ai extraites, ces mises en page-là, de ces belles documentations-là, puis je les ai mises ici. Ceux qui utilisent Teams, moi, j'ai rapidement écrit une petite démarche de c'est quoi nos choix de configuration, qui, comme le disait, désolé, j'ai oublié ton nom, puis je ne les vois pas dans Zoom, mais… Mélissa, c'est moi que tu parles, excusez-moi. C'est ça, et comme le disait Mélissa, bien c'est ça, la grosse, grosse, la pierre angulaire de la configuration, c'est est-ce que j'utilise l'appareil en mode device qu'ils appellent, ou je l'utilise en mode avec une application installée. Puis Zoom et Teams ont une application installée sur les bords, fait que là, ça devient que tu t'en serres de la barre comme si tu as un ordinateur, il y a un microprocesseur et tout, puis ça roule sans avoir besoin d'être relié à l'ordinateur, ce qui fait une belle différence. Fait que la barre se joint à ta réunion Teams, puis ton ordi se joint à la réunion Teams, puis ta barre, bien, elle est connectée, on le comprend facilement avec le petit écran qui est là puis qui n'est pas trop loin du prof. Fait que là, je peux afficher qu'est-ce qui est là. En plus que la barre, elle va diffuser à tous mes élèves ce qu'elle filme, mais mon ordi, avec mon TNI, il est un peu indépendant, puis il n'a pas besoin d'avoir du filage qui va, puis une connexion compliquée et tout et tout, c'est pas mal intéressant. Fait qu'il y a des descriptions de ces configurations-là qui sont partagées, qui sont différentes si tu as Google Meet ou si tu as Teams. Si tu as Google Meet, ça finit par être comme une webcam que tu installes, tu sais, là, grossièrement. Puis des consensus en lien avec les configurations techniques, bien, peut-être que je pourrais juste aller la lire celle-ci rapidement, là, pour vous donner une meilleure idée parce que là, il faut que je me mette dans la peau de quelqu'un qui n'a pas travaillé avec ça du tout, là, les appareils audiovisuels. On disait de désactiver le zoom automatisé. On choisissait aussi, puis ça, c'est pas juste un CSS, c'est quelques-uns, là, que le Wi-Fi est pas tout à fait au point non plus sur ces appareils-là, donc on ne peut pas y faire confiance, c'est pas assez stable. Puis c'est pas une question de, j'ai pas des bornes assez puissantes, pas loin, là. C'est vraiment l'appareil qui ne prend pas efficacement le Wi-Fi. Fait que ça aussi, systématiquement, tu te branches filaire et tu désactives le zoom et tu commences à avoir du plaisir en installant le tout à peu près à 10 mètres de, à 10 pieds de l'écran du TNI, puis de l'enseignant où est-ce qu'il se trouve, idéalement aussi un peu mobile. Puis je vais pas dans les détails beaucoup plus que ça. Puis les consensus, bien, c'est ça, le mode fournisseur, c'est ça qui permet d'accéder aux clients Teams sur la barre. Le zoom automatique, le Wi-Fi, le mode proximity, ça va pas mal dans les détails, ça, je veux peut-être pas m'y rendre. Est-ce que j'ai d'autres commentaires par rapport à des configurations techniques avec Teams, entre autres? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont fait des tests? Tu pourrais nous partager des conclusions dont il n'a pas encore été question. Allô, nous, on a fait beaucoup de tests, mais on continue de faire des tests qu'on a documentés dans le fameux document que tu as évoqué au début. Mais un incontournable, nous, ça a été de mettre des souris Bluetooth connectées avec les barres polies pour le réglage de la caméra. Là, on a commandé des télécommandes qui sembleraient nous permettre peut-être même d'éviter certains fils de plus. Il nous reste encore des tests à faire. C'est sûr que... Là, j'ai pas écrit beaucoup de choses dans les diapositives, mais je vais venir bonifier d'autres informations. Et la souris Bluetooth, elle devient particulièrement intéressante quand la caméra, elle est à une distance qui dépasse finalement une souris filaire USB. Parce que ça peut arriver, surtout si c'est sur un chariot mobile. C'est ça. Ça fait que là, ça prend une caméra parce qu'une fois de temps en temps, tu veux peut-être contrôler ce qui se passe, même si tu es avec Teams, puis même s'il est connecté, pendant le cours, ça arrive que tu veux contrôler quelque chose? Genre zoomer, dézoomer? On avait une enseignante de sciences, par exemple, qui faisait de l'enseignement à distance avec ça. Elle venait changer le cadrage pour faire une démonstration de sciences carrément, où elle se déplaçait comme la caméra automatique, si tu veux. Oui, tu touches pas assez. Elle ne fonctionne pas super bien. C'est sûr que dans la solution de Poly, il y a des cadrages pré-programmés qu'on peut utiliser avec le module TC8. Comme le module TC8 servait à peu près juste à ça puis qui n'a pas vraiment été retenu dans l'équipement distribué, la solution de la souris, ça a été ce que nous, on a retenu. Excellent. Peut-être juste revenir avec le fait que là, on parle de Teams en mode client. Nous, ce qu'on a conclu, c'est qu'au primaire, c'était raisonnable de demander au prof de se connecter avec son propre compte sur la Poly et en même temps de se connecter avec son compte sur l'ordinateur. Ça tient la route puis ça fonctionne bien. Les deux peuvent être dans la même réunion. Puis de toute façon, c'est juste la Poly qui partage l'écran qui filme. Mais au secondaire, dans un local où il y a plus qu'un prof qui circule, pour simplifier la chose, les techniciens acceptent de créer des comptes génériques. Puis ce n'est pas un souci de sécurité parce que ce sont des comptes génériques qui ne peuvent pas sortir du réseau de toute façon. Puis ces comptes génériques-là, c'est tout le temps le même compte qui est sur la Poly. Ça fait que tout ce que le prof a à faire, c'est de penser à inviter ce compte générique-là à sa fameuse réunion Teams qui avait déjà programmé avec ses élèves. Ça fait que parmi les participants à la réunion, il y a le nom du compte générique. Puis c'est une personne en soi, mais ça permet aussi quand même au prof de aussi partager son écran d'ordi à la limite, aux besoins, avec un partage d'écran jumelé à la caméra. Ça fait que les élèves peuvent voir plus qu'un partage d'écran. Ça fait que ça devient intéressant. Peut-être d'autres CSS vont créer des comptes génériques pour tout le monde systématiquement. Ça fait que ça, c'est à ne pas oublier cet espèce de concept-là que c'est la Poly elle-même qui est un utilisateur, qui est aussi membre de la réunion. Puis le prof, en général, il n'a pas à s'en occuper trop trop pendant tout son cours. Il active ça au début, puis ça roule. Jean? Nous, on a quand même retenu le mode périphérique en grande partie à cause des fils supplémentaires qu'il faut passer. Ça prend des parts, il faut aussi alimenter tout ça, puis il y a un peu de tout. Il va y avoir des chariots, il va y avoir des fixes. Dans le cas des fixes, ce qu'on s'est rendu compte pour qu'on gagne quand même en flexibilité, parce qu'on a évidemment ce souci-là que l'équipement ne serve pas à favoriser un enseignement très magistral, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que quand on multiplie les écrans, ça nous donne quand même des options. On avait plusieurs enseignantes qui ont naturellement ajouté une tablette, par exemple, parce qu'ils ont eu accès à cet équipement-là, et ils se promenaient dans la classe en étant connectés aux élèves, même si l'installation était fixe. Mais il faut évidemment le prévoir parce que sinon, c'est effectivement un écueil possible. – Mais j'ai-tu compris, Jean, que tu nous disais que tu prévoyais utiliser, même si c'est Teams qui est utilisé, vous configuriez vos barres polies en mode device ou périphérique à l'occasion, donc sans profiter du fait que tu peux brancher la barre elle-même toute seule sur Teams? – C'est le principal modèle d'installation qui est envisagé pour l'instant. Je ne sais pas si ça va être ajusté avec ce qu'ils vont tester avec les télécommandes, je pense qu'ils vont refaire un autre test en mode natif, mais en mode périphérique, il n'y avait pas de soucis, en fait, ça répondait bien aux besoins. – Bien, un des problèmes, c'est que le prof, il veut quand même pouvoir connecter son TNI à son ordi, donc il faut qu'il y ait une station d'accueil absolument qui, elle, peut permettre à la fois de connecter le TNI et la barre en mode device, et il faut que tout ce beau monde-là soit relié à des fils qui traînent partout. Je ne comprends pas l'avantage à ce moment-là de se donner ce trouble-là versus utiliser le mode fournisseur puis le cliente sur la barre. – Je suis un peu d'accord avec toi. Sinon, je vais pouvoir répéter que ça a été dit aujourd'hui. – OK. Parce que ce que tu viens de dire, ça ressemble, puis je vais à la prochaine diapo parce qu'il me reste six minutes, ça ressemble à des configurations qu'on est obligé de faire avec Google Meet. Avec Google Meet, c'est parce qu'on n'a juste pas le choix. Il n'y a pas de mode fournisseur avec un client Google Meet sur la barre. Depuis tantôt, on parle un petit peu chinois pour ceux qui embarquent là-dedans depuis le début, depuis pas longtemps, mais c'est ça qu'on est obligé de faire avec Google Meet. On est en mode device, en mode périphérique, puis là, la barre doit être reliée à l'ordinateur avec un fil HDMI. Puis là, l'ordinateur, il y avait déjà un fil HDMI qui allait au TNI, fait que là, il faut que tu achètes en plus une station d'accueil qui va permettre de gérer ça, puis ça prend un ordi qui peut gérer ça aussi avec une carte graphique qui tient la route et tout, et tout, et tout. Puis ça prend des fils qui restent tout le temps tous reliés l'un à l'autre. Mais ça, c'est ce qui existe avec Google Meet jusqu'à présent, puis il n'y a pas d'autre possibilité. Ça ne veut pas dire que c'est inintéressant, ça veut dire que c'est juste plus de fils, moins de latitude, moins de flexibilité, etc., plus d'installations peut-être fixes à ce moment-là, etc. Il faut juste comprendre le pourquoi de ces limitations-là puis de ces possibilités-là. Puis un jour, il prévoit les deux compagnies avoir un client Google Meet sur leur barre parce que tu payes cher la barre parce que c'est comme un ordi, mais quand tu t'en sers en mode périphérique ou en mode device, là, tu ne profites pas du fait que c'est comme un ordi, tu profites juste du fait que c'est une webcam de meilleure qualité, puis on ne profite pas non plus du zoom automatique parce qu'il ne tient pas encore la route. Tu profites du fait que c'est une webcam de meilleure qualité, finalement, d'un titre, tu sais. Les consensus en lien avec ça, c'est le mode device qui est inévitable pour l'instant. C'est une station d'accueil qu'il faut prévoir d'acheter avec des fils, etc. Le but jusqu'à maintenant, notre intention, c'était de vous permettre de vous démêler un peu puis de mieux comprendre ça. C'est sûr qu'on n'avait pas le temps de vous montrer des vidéos et tout et tout, mais il y a beaucoup, beaucoup de belles ressources. On a essayé de vous faire ressortir celles qui étaient les plus mises en page, on pourrait dire, qui étaient les plus digestibles et facilement consommables, mais le fameux tableau qui contient la totale de ce qui a été partagé par les CSS d'un point de vue aussi technique que pédagogique, c'est sûr que c'est une ressource assez intéressante. Et je fais un lien vers une dernière ressource. C'est Kevin Boutin qui nous a partagé lors de la webdiffusion de mai dernier, il n'y a pas longtemps, du 28 mai. Donc, de la minute 19 à la minute 26, il parle de constats et de faits saillants pédagogiques, un petit peu d'installation et tout et tout avec des exemples. C'est sûr que Kevin aussi, comme une des photos qu'on a vues tantôt, l'exemple qu'il montre, c'est une grosse télévision dans une installation fixe. Ça ne veut pas dire que c'est ce que nous préconisons nécessairement, mais s'en prendre, ces installations fixes-là, pour voir jusqu'à quel point ça nuit, puis ça fait des dérives vers de l'augmentation du magistral et tout. Mais c'est intéressant de voir un exemple. Et lui, surtout, il peut parler avec beaucoup d'enseignants qui l'ont vécu pendant plusieurs semaines. C'est intéressant à observer, à regarder. Si vous avez des accompagnements à faire l'an prochain, en lien avec ça, puis des projets d'innovation. Je passerai la POC. Et ne vous gênez pas pour venir améliorer, contribuer à nouveau. Nous, on va revisiter le clavardage, puis rebonifier cette diapo-ci. Les diapos sur le partage des éléments techniques et tout. Mais là, on s'apprête à vivre une activité qui va nous permettre de plus traiter des aspects pédagogiques. Merci, Dominique. Dominique, tu vois mon partage d'écran, c'est correct? Yes, yes. Alors, bonjour tout le monde. Pour une bonne partie du temps qui nous reste, on va faire une activité ensemble. En fait, on va être séparés en petits groupes. On va avoir une activité d'appropriation au sujet du comodal. Donc, je vous explique au départ comment ça va fonctionner. En fait, l'objectif, c'est porter un regard novateur à l'égard de la comodalité et construire de nouveaux horizons pour le secteur des jeunes. Donc, on va se concentrer sur primaire et secondaire. On va réfléchir aux enjeux et aux défis et on va proposer des pratiques prometteuses, tout ça en lien avec le comodal. Les consignes. Bon, alors, on a nos deux intentions. D'abord, je vais vous présenter deux mises en situation. Ensuite, en sous-équipe, vous allez être séparés et vous allez avoir accès à une de ces deux mises en situation-là. On va travailler là-dessus pendant 20 minutes. Donc, on va se demander quels sont les enjeux, quels sont les défis, quelles sont les solutions qu'on peut mettre en place et puis comment on peut se sentir efficace par rapport à l'enseignement comodal. Donc, je vous présente le… Ah oui, c'est vrai, on va faire un petit retour et vous devrez choisir un porte-parole pour ce retour-là qui va durer cinq minutes environ en plénière à la fin. Donc, la première mise en situation, je vais vous laisser la lire tout à l'heure, mais je vous explique qu'en gros, c'est Carl, c'est un enseignant d'histoire en quatrième secondaire. Il a sa classe régulière, tout ça comme à l'habitude. Et cette année, il a accepté d'avoir des élèves en maladie longue durée. Donc, des élèves qui peuvent être à la maison pendant un mois, deux mois, toute l'année. Parfois disponibles pour suivre le cours à distance en même temps que les autres. Parfois pas disponibles en asynchrone. Et Carl utilise Teams et Moodle comme plateforme. Donc, ça, ça va être notre premier cas qu'on va étudier. Je vais vous laisser lire les détails tout à l'heure. Pour ce cas-là et pour l'autre aussi, on va devoir répondre à quatre questions. Donc, quels sont les enjeux, encore une fois, pour la formation comodale du secteur des jeunes? Quels sont les défis pour les élèves et les enseignants? Quelles sont les solutions qu'on peut mettre en place pour que ça fonctionne bien? Puis, comment favoriser un sentiment d'efficacité? Il y a deux diapos identiques. Si vous sentez que vous avez manqué de place, on ajoutera, il n'y a pas de problème. Et puis, on a la situation de Marguerite qui enseigne au primaire. Elle enseigne en cinquième année du primaire. Elle a un horaire de neuf jours. Elle a ses élèves réguliers. Elle a des élèves un petit peu plus faibles aussi au travers de sa classe. Donc, elle a décidé d'enseigner pendant huit jours. à ses élèves, comme elle le fait à l'habitude. Elle se réserve une journée sur neuf où ses élèves plus faibles vont être en classe, alors que les autres vont être à la maison, vont être en comodale. Donc, le matin en synchrone et l'après-midi en enseignement autonome. Donc, elle a sa classe régulière qui elle reste, ou c'est-à-dire les élèves plus faibles qui eux vont rester en classe. Donc, elle va pouvoir accorder plus de temps à ses élèves-là, mais elle va quand même faire le suivi avec les autres à distance pendant cette journée-là sur neuf. Pour Margaret aussi, on a les quatre mêmes questions. Quels sont les enjeux, les défis, les solutions qu'on peut apporter, puis comment se sentir efficace là-dedans. Donc, il y a deux diapositives. Je vais sortir du mode plein écran, juste pour pas... Oui, c'est ça. Alors, ici, les consignes, si vous voulez retourner les voir tout à l'heure, vous les avez là, mais c'est en fait, c'est les mêmes questions qui ont été répétées. On se donne 20 minutes pour faire ça, on choisit un porte-parole et on revient en plénière. Guy? Oui? Je me permettrais une précision. Oui? Le but de cette activité-là, c'est entre autres de se projeter l'an prochain avec le matériel. Normalement, le COVID doit être terminé et le matériel a été acheté pour répondre à ce besoin-là. L'an prochain, qu'est-ce qu'on en fait de ce matériel-là? Donc, on vous propose deux exemples pour partir la réflexion, puis par la suite, ce sera à vous autres de faire votre propre cas, votre propre utilisation dans votre milieu, dans votre centre de service scolaire. Tout à fait. Est-ce que Nathalie, si on est prêt à aller... Alors, les salles sont préparées. C'est une attribution au hasard. Si jamais là, ça ne fonctionne pas, vous revenez dans la salle principale, je serai présente pour vous reprétrier dans une autre salle. Donc, les numéros de salle pairs vont traiter de la première mise en situation ou la deuxième. Je vais être sûre de ne pas vous induire en erreur. Bref, votre animateur sera là. Donc, les salles pairs traitent de la situation de Margaret au primaire et les salles numéros impairs traitent de la situation de l'enseignant Carl au secondaire. Et ça pourrait être aussi applicable en FGA avec des adaptations-là, évidemment. Alors, sur ce, je vous lance et on vous retrouve à quelle heure, messieurs? Vous voulez faire votre topo, Dominique et Guy, à quelle heure? À quelle heure qu'on retrouve les gens? À E25. À E25, oui. À E25, parfait. Ça sera lancé dans quelques secondes. C'est parti. Bon retour. Voilà. Donc, est-ce que tout le monde est de retour? Oui, il semblerait que oui. Donc, il nous reste cinq minutes pour faire un bilan de ce qu'on veut retenir de cette activité-là. J'aimerais avoir peut-être trois commentaires. Comment vous avez trouvé l'activité au départ? Est-ce que ça vous a permis de réfléchir au comodal dans votre commission scolaire? Tu lèves beaucoup de questions, peut-être plus que de réponses. Oui, c'était ça le but. Donc, un commentaire, un deuxième, peut-être? On a trouvé que l'enseignante se lançait dans le vide, puis on aimait ça, en fait, se lancer dans le vide avec sûrement beaucoup de parachutes, mais que c'était audacieux de sa part, le neuvième jour, d'arriver et de dire, écoute, moi, je vais m'occuper d'un petit groupe, les autres, d'être capables d'être autonome. Ça implique aussi qu'elle est prête à le faire, c'est-à-dire qu'elle connaît les ressources numériques, qu'elle n'a pas besoin de scanner tous ses cahiers, de les envoyer en ligne. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ce principe-là. C'est une dernière intervention là-dessus. Je pourrais répéter ce que j'ai dit, Étienne, tantôt. Je trouve ça très intéressant de se mettre dans un contexte pédagogique. C'est super pertinent de connaître tout ce qui est technique, puis on aura de l'ADSI aussi pour ça. Je pense que ça, c'est hautement pertinent, mais de penser aux défis au niveau plus pédagogique, c'est vraiment très, très intéressant. Puis on voit des exemples aussi peut-être auxquels on n'aurait pas pensé. Donc, moi, j'ai été très satisfaite de cet atelier en sous-groupe. Donc, maintenant, allons-y équipe par équipe avec l'équipe 1, le porte-parole. Donc, on vous invite à nous nommer les éléments que vous avez retenus qui seraient intéressants de consigner par rapport aux enjeux, aux défis, aux pistes de solution et aux sentiments d'efficacité personnelle. Oui, donc c'est moi qui ai la porte-parole. On a soulevé quand même pas mal d'idées, étant donné qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je pense que je vais y aller avec des mots-clés qui sont quand même assez parlants. Donc, on a parlé des enjeux par rapport à l'équité, de la motivation, donc deux gros enjeux. Puis après ça, je vais faire une espèce de palmelle. On parlait des procédures établies, des routines d'utilisation d'un ENA. Ce sont des choses clés. On ne peut pas s'en sortir sans beaucoup de différenciation pédagogique. Pédagogie inversée aussi qu'on trouvait que c'était particulièrement intéressant en contexte comodal. Puis un autre élément important, c'est de souligner chaque victoire et de travailler ensemble. Les enseignants entre eux qui font du comodal, mais également l'enseignant avec ses élèves de façon à trouver ce qui est le plus optimal en enseignement comodal. Bref, il y a plein d'autres belles choses. Vous irez voir les encadrer, mais ça fait le tour, je pense. Merci beaucoup. Très pertinent. Équipe 2 maintenant. Pierre, est-ce que tu veux te lancer? Sinon, je vais le faire. On était rendu à se désigner un porte-parole. Alors, avec Margaret, je vais le faire rapidement. Donc, c'est ça ce qui a été dit un petit peu, c'est que Margaret, on la sent déjà à l'aise avec les outils numériques, ce qui fait que c'est super intéressant qu'elle se lance avec une journée par semaine avec des élèves qui seraient autonomes à la maison. Par contre, peut-être éviter, un point important, éviter d'avoir toujours les mêmes élèves qui soient identifiés comme étant plus autonomes, les mêmes élèves qui soient identifiés comme étant les mêmes qui sont en difficulté, qui restent à la maison. Et puis, bien sûr, à la maison, ça demande d'essayer d'avoir un environnement qui est assez calme, d'avoir un environnement qui est intéressant pour l'élève pour être capable de suivre les cours à distance. Et puis là, bien, je n'ai pas lu tous les commentaires, vous les voyez, avoir des routines de classe, recueillir efficacement les traces. Donc, on présume que l'enseignante devra avoir une bonne maîtrise de son E&A, ce qu'elle doit déjà avoir. Ce qui est intéressant, c'est que ça va être de moins en moins un obstacle, cette maîtrise-là, avec ce qui est arrivé jusqu'à date avec la pandémie. Merci beaucoup, Guy. On va passer maintenant à l'équipe 3. Bonjour, François, l'équipe 3. Donc, pour Carl, l'exemple 17. Donc, c'est sûr que l'ENA, c'est super important. On parlait de défis au niveau de la planification, donc c'est important. Benoît parlait de co-modalité, de vraiment faire ensemble et de vivre ensemble. C'est sûr que l'aspect maladie, l'aspect des foyers-là, il n'est pas là, ça amène des défis. Des fois, ça va être synchrone, asynchrone. Donc, s'il peut s'appuyer sur un matériel un peu autoportant en faisant ses propres adaptations pour la classe, c'est sûr que c'est gagnant. Donc, ça va demander quand même une bonne gymnastique de planification, peut-être une organisation scolaire aussi qui supporte ça, que ce soit par de l'encadrement qui va être disponible pour les élèves qui sont malades ou qui peuvent ne pas être là à certains moments. Donc, je ne sais pas si l'équipe veut compléter, mais ça faisait le tour. Il y avait un gros enjeu pédagogique. Merci beaucoup, François. On va passer maintenant à notre dernière équipe, l'équipe 4. Excellent. Ben, je vais aller quand même rapidement. Les enjeux, on avait la disponibilité des appareils, l'espace, en lien aussi avec la présence d'un parent. S'il y a des élèves qui sont à distance, sont à la maison, c'est tous des enjeux à réfléchir. Le plan de travail qui est à fournir probablement plus à l'avance. Ensuite de ça, les défis, tous les défis de collaboration avec l'équipe école, éviter d'avoir toujours les mêmes élèves. On a ressorti aussi comment on faisait pour trouver c'était qui les élèves qu'on allait choisir, donc par rapport à chacune des activités, puis qui vont être, dans le fond, à l'école ou qui vont être à la maison. Ensuite de ça, au niveau des solutions, recueillir efficacement des traces, justement, des élèves pour pouvoir cibler c'est quels élèves qu'on garde à l'école. Aussi, prévoir des activités qui vont préparer les élèves à ce genre d'activité, à ce genre de pédagogie, en guillemets, de comodalité. Ça fait pas mal de taux. Merci beaucoup, Toby. Est-ce que je peux me permettre? Vas-y, Nathalie. Je me suis promenée rapidement, quelques deux ou trois minutes par salle, etc. Puis, à la diapo que je vous affiche à l'instant, moi, je suis allée chercher des informations. Donc, on parlait, entre autres, de faire un portrait régulier de nos élèves pour savoir quels sont les élèves, dans le cas de Marguerite, qui doivent rester en classe à la maison. On a parlé beaucoup, beaucoup, sentiment d'efficacité personnel de l'enseignant, qu'ils se sentent confiants, qu'ils se sentent à l'instant, tant avec le matériel qu'avec la pédagogie, etc. Revenir à l'intention pédagogique, c'est toujours un gage de succès. Ce n'est pas parce qu'on est à distance ou en co-modal que ça, c'est différent. Planifier des activités en fonction de la CUA, c'est des pratiques qui vont être gagnantes autant en présence qu'à distance. Donc, j'en ai ciblé quelques-uns, mettre en place des routines, modéliser les comportements ou le type d'intervention attendue, etc. Donc, ce n'est que quelques petits exemples que j'ai eu le temps de consigner. Voilà, à vous, messieurs. Donc, Dominique, prends-tu le mot de la fin ou c'est moi qui le fais? Non, non, c'est à toi le mot de la fin, tiens, c'est notre Jedi. D'accord. Donc, on vient de dépasser de trois minutes notre temps alloué. J'espère que vous avez apprécié la séance d'aujourd'hui, la formation qu'on vient de vous donner, le temps de réflexion qu'on a eu sur les possibilités du co-modal et la partie plus technique sur l'installation des appareils qui sont là. Si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir d'y répondre. En attendant, si vous voulez nous contacter, vous avez... Veux-tu remettre la diapositive, s'il te plaît? Donc, vous pouvez... On est disponible tous les jours de la semaine, une demi-journée par jour, selon l'horaire qui est sur notre site, en e-jet. Et sinon, on peut prendre rendez-vous à info.ariscfad.ca. Donc, des questions, des commentaires sur ce qu'on venait de vivre? Pas de commentaires. Donc, on peut arrêter l'enregistrement. Et nous, on va rester encore quelques lignes de s'il y a des gens qui veulent jaser plus dans le privé. Beaucoup, beaucoup de merci et de bravo dans le clavardage. Des commentaires silencieux.